Eric, je vous ai quand même laissé sur le flanc, je suis quand même un peu culotté. Votre Barça, ça coule dans vos veines, vous nous le dites souvent. Ce soir, par rapport à votre minute, pour convaincre, vous aviez quand même un peu d'espoir, un peu d'euphorie sur le contenu. Est-ce que ce soir, vous avez une merde ? Je suis moins sévère que vous parce que le premier quart d'heure, je trouve que Barcelone a été très bon. Mais s'il y a eu une occasion énorme sur un piqué, une ouverture de Griezmann, mais il ne marque pas. Donc ça peut changer la donne. Il y a peut-être un pénalty qui n'est pas marqué. Après, ils ont eu, à la 70e minute, ils ont eu après les 15 premières minutes un flottement. Séville a marqué un deuxième but en contre vers la 55e minute où MTT, il glisse, il veut monter pour mettre hors-jeu, il se trouve. Et c'est vrai que la défense, c'est toujours le même problème. Mais moi, je trouve que Koeman, il est catastrophique. Parce que pendant le match, j'ai textoté avec des mecs qui suivent le Barcelone, des amis. Et même moi le premier, dès la 55e minute, Pedri, ils l'ont tiré sur la corde, il est tout jeune, il fallait le sortir. T'avais Réki Pouc, il fait des changements à la 82e minute, même si Pjanic n'est pas là, même s'il y a des blessés. Trincao, qui avait été bon et qui marque le troisième but aux bêtises de Séville, 3-2. La victoire dimanche dernier. Voilà, il le fait rentrer très tard. Les mecs ont besoin de souffler. Moi, c'est vrai qu'offensivement... À la fin, c'est toujours de la faute des coachs. Non, j'ai le droit de dire que Koeman... Mais tu as tout le droit. Bon, laisse-moi parler maintenant, parce que... Non, mais sans déconner, ça fait de même que tu parles, j'étais même pas provocateur, Éric. C'est bon. Mais c'est un truc de fou. Non, non, moi je suis pas... Mais je suis pas provocateur, Éric. Mais je provoque pas. Non, mais sérieusement. Non, non. J'ai pas assez là. Mais c'est une blague. Éric, 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 Éric va revenir tranquillement, on va se calmer gentiment, on est sur ça. Mais petit, mais petit, changement, voilà. C'est moi, Ronald Koeman. On va aller voir Philippe Sanfourche. Neymar est sorti un peu comme ça. Ouais, c'est vrai.